Hey bonjour à toutes et à tous ici Tatsu et bienvenue chers amis bienvenue pour notre troisième épisode de cooking simulator spécial pizza party et oui Tatsu est heureux dans sa petite cuisine à faire des pizzas en plus la vue la vue est fantastique troisième petit épisode peut-être même le dernier parce que bon devons nous abuser de faire des pizzas la réponse est ça fait marier que moi mais j'ai découvert qu'on pouvait jeter des trucs alors j'ai découvert qu'on pouvait jeter des trucs et je trouve ça marrant voilà c'est con mais bon tu me diras c'est voilà c'est une fenêtre quoi donc c'est un petit peu logique ok où est ce que j'en suis j'ai fait passer une petite journée je fais passer une petite journée malheureusement j'ai cherché un moyen de changer un peu le décor comme dans le jeu de base ils ont peut-être pas fait ça en fait c'est un peu dommage ils ont peut-être pas fait ça voilà on a gagné une sauce en plus le houmous le houmous voilà le la sauce à base de pois chiches voilà ferru répandu en israël par moi c'est bon paraît que c'est bon ça se développe beaucoup en france j'en ai jamais goûté il faudrait que j'essaye d'ailleurs je sais pas où je me magique mais j'habite plus envie moi comment je fais je fais pas comme d'habitude je ne fais pas il faut qu'on prépare ça on a gagné aussi une nouvelle pâte c'est vrai que tatsu est une bonne pâte mais il doit surtout en faire voilà les poutres voilà les poutres la farine un peu plus peu plus costaud un petit peu plus voilà un petit peu plus mieux mais c'est compliqué ou pas farine des poutres 2.3 levure deux points de levure ok de l'huile d'olive et du suc ah bah écoute j'ai envie dire allons-y ah oui il y a ça aussi parce que j'ai gagné du thon j'ai gagné du thon faudra peut-être le découper il y a plein où c'est que je commence on va en bas on va en bas j'ai gagné des oignons rouges j'ai gagné des poivrons j'ai gagné ça on avait déjà la dernière fois des courgettes des courgettes qui ré qui pètent sous ses jupettes des anchois enfin un petit bocal d'anchois sur une pizza c'est obligatoire faut-il le découper je pense qu'il faut le découper comment ça ce n'est pas ce n'est pas non les anchois je gagne du thon et je gagne du alors donne les anchois voilà allez vas-y avance ok là il ya 500 grammes c'est parfait poubelle voilà je sais pas si vous aimez les anchois sur une pizza oui j'ai déjà j'ai déjà goûté c'est salé c'est salé il ya des gens qui adorent évidemment il ya des choses ça fait pas l'unanimité voilà globalement ça ne fait pas l'unanimité du thon c'est super bon une pizza au thon moi j'aime bien on va mettre un petit peu un petit peu de thon entre eux et le petit panier quand même qui change absolument tout qu'est ce que tu fais avec ce gros panier à la con là fallait me donner juste un petit qu'est ce que je me débrouille vachement mieux avec ok donc le thon le thon est donné et du coup regardez on a déjà tout rempli j'ai plus de place j'ai dû refaire de la sauce tomate parce que bon elle elle part j'ai rechargé un petit peu la mozza j'ai même plus de place pour la mozza râpée j'ai mis plus de place pour la mozza râpée qu'est ce que je voulais faire je voulais faire un truc encore donc je voulais faire un truc la sauce les pâtes qu'est ce qu'on a les pois chiches les pois chiches on fait déjà les pâtes la pâte la pâte à l'époutre et puis après c'est tout pour l'instant c'est vrai que là niveau ingrédients on en a déjà beaucoup tout n'est pas plein et dieu merci tout n'est pas plein mais c'est vrai que regarde moi tous les ingrédients que tu peux mettre sur ta pizza oui alors donc du coup j'ai mis ici de l'oignon rouge de la courgette voilà de la courge de la courgette et du poivron vert je la mets pas ici je mets je mets pas tout ça ici parce que bon tu reviens que c'est déjà plein il me reste plus qu'un seul un seul emplacement du coup voilà pause ça merci pause ça voilà ça c'est la vie ça c'est franchement la vie donc il faut que j'achète un truc qui s'appelle ben non il était où le truc ah non c'est pour le houmous c'est pour le mousse de l'huile d'olive j'en ai du coup c'est la farine des pôtres elle est là il faut pas la confondre avec la farine italienne elle est juste un petit peu plus granuleuse oui tu peux tu peux bah merci hop là donc voilà bon bah c'est pas très très il y a rien d'extraordinaire à faire cette farine apparemment un peu de sel un peu d'eau l'eau c'est toujours un peu chiant parce que c'est 2.3 ouais 2.3 c'est un peu chiant où je trouve tout à l'heure quand je l'ai fini il y a rien d'extraordinaire là dessus ok on y est on y est notre nouvelle farine ah bah du coup il va me falloir un nouveau un nouveau bac comme ça comme jean sébastien tiens la blague de vieux ça fait rire ok du coup voilà et c'est parti à genre où la pauvre ou malheureux ou malheureux qu'allais tu faire c'est bon on est au vert 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 alors j'ai acheté un truc de ouf de d'un au lieu d'acheter des bouteilles d'eau comme ça repose repose le machin au lieu d'acheter à des bouteilles d'eau comme ça dans le liquide t'achète de l'eau à 3 c'est un truc de fou attention ah tu achètes des bouteilles d'eau ah là t'achètes des bouteilles d'eau et bah t'as une bouteille une bouteille donc une amphore une espèce d'enfort et tu peux la mettre dans la flotte c'est pas ouf guedin ça c'est pas de la folie furieuse et du coup bah tu peux tu peux renverser tu peux renverser dans le pétrin c'est dingue ah c'est un truc de dingue voilà un truc de ouf guedin ok notre nouvelle pâte est prête c'est une bonne pâte comme tatsu c'est une bonne pâte voilà voilà entre nous j'ai trouvé une bonne utilisation des tiroirs qu'on t'a peut-être un tout petit tout petit bouge pas à le bug non 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 arrêtez arrêtez de bouger arrêtez de bouger arrêtez ils sont possédés non arrêtez d'être vivant arrêtez d'être arrêtez d'être vivant tiens je vous remets dedans arrêtez d'être vivante ils veulent s'échapper ils veulent le droit de vote ils veulent être représentés politiquement ils sont encore capables de voter et moi ah 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 c'est bon ça marche je sais bien que c'est par terre arrêtez arrêtez ils veulent s'échapper si vous étiez bien avant vous étiez bien non Oh merde, oh bordel, non, bon, vous n'avez rien vu. Attends, ne bouge pas, voilà, hop là, ça c'est fait. En plus, c'est la pâte, c'est la pâte napolitaine, c'est celle que j'utilise de plus. Ah, c'était juste bien avant. Bon, c'était, c'est... Parce que bon, au fur et à mesure que tu as des pâtes, enfin des pâtes, des, hein, tu... voilà. Est-ce qu'on peut ne plus bouger, là ? Oh, c'est un équilibre, c'est chiant. Bon. Allez, encore un petit effort, encore un petit effort, tiens, regarde, hop là. Bouge plus les yeux de la tête. Ah, ok, on est quasiment paré, on fait le houmous. Jamais fait du houmous, enfin jamais, évidemment, je n'ai pas fait grand-chose, de toute façon, au niveau cuisine. Mais du houmous, pareil qu'on peut le faire nous-mêmes. Alors, du coup, le houmous. Le houmous, le houmous. Euh, houmous. Alors, bah, des pois chiches, du coup. Un kilo. Un kilo du pois chiche et du... Tiny. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est du tiny. 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 Voilà. Alors, j'ai beaucoup de commentaires, on va m'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et donc, apparemment, c'est un condiment, le tiny. Apparemment, ce sera un condiment. Oui, laisse-moi le reprendre. Tiny. Ok. Bon, bah, euh... Pose-toi là, on va aller chercher les pois chiches. Où est mon petit panier ? Bon. Voilà. Et ma petite cave absolument délicieuse. Elle ne fait pas rêver, cette cave. Pleine de bonnes choses. Et en plus, tu peux en prendre autant que tu veux. Euh... Ça, c'est le maïs. Ça, c'est les pois chiches. Donc, c'est par 400 grammes. Bon, bah, il m'en faut trois. Du coup, dans une moitié que je ne mettrai pas. Euh... Blub blub blub... Alors, euh... Pause. Pause ça dessus. Déjà commencé. On est bien d'accord, ça, c'est de la pâte. Ça, ça n'a strictement rien à voir. Ça, dessus enlève. donc du coup le humus le mousse hop là un kilo mais bien d'accord c'est là donc que je fais du ah oui c'est vrai que ça se fait par 25 tous les 25 grammes attend est ce que eux pour les 250 donc là il y en a 400 pour 250 allons-y tatami 250 d'accord t'as pas entre les deux tu n'as pas 800 grammes de pois chiches donc du coup par 25 il faut en faire du coup une huit une deux trois et quatre et huit bon bah il me reste 200 grammes pose pose le pois chiche ok le tiny il est où pose le truc wow 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 attend tu fais combien là d'accord parce qu'il était déjà un petit peu versé 29 30 je n'ai même pas vu il n'y avait pas 200 grammes dans le ok avec que 200 grammes dans le petit pot de la vie d'aller aux chiottes ah non du coup non voilà encore encore huit encore 8 millilitres encore 3 millilitres gagné à 1 millilitre près voilà donc tu avais combien dedans il reste encore quasiment 50 millilitres 50 millilitres jus de citron tiens du jus de citron de citron comme disait un ami il arrêtait pas de l'ail ça on s'en fout pour l'instant on le jus de citron on débouche j'aime bien déboucher truc quand il ya du vin c'est toujours à moi de le déboucher donc du coup 150 oh voilà bravo ah bah bravo non mais t'es content t'es content voilà ohlalalala bon voilà c'est c'est la mouisse t'es content ah là t'es content bravo ah bah bravo ok je tiens à présenter mes excuses au public de tatsu game show voilà je comment dire le l'énervement d'un homme qui a passé une journée un petit peu compliqué je vous priverai je sais que vous êtes un public de qualité qui avait des goûts très fins du coup je m'ai énervé un tout petit peu je pardon pardon voilà j'ai tout nettoyer mon caca je vais reprendre là où j'étais voilà à ce niveau des pois chiches des trucs donc allez ça c'est poubelle ok on y est la vache c'est compliqué le citron c'est vraiment vraiment compliqué sa maman parce que ça coule vite ça coule extrêmement vite en fait quand tu prends ça il coule déjà un peu et ça coule moins vite quand tu mets complètement tête en bas que le citron qui est à moitié en fait donc voilà ça dépend de la bouteille ça dépend de plein de choses ok donc il me faut 30 grammes d'ail c'est bon là il y en a 30 grammes merci mon petit panier donc voilà je me suis un petit peu excité mais mais c'est pour le sport c'est pour le c'est pour c'est pour les bus ça c'est pour c'est pour vous c'est pour vous je me suis pas vraiment énervé pas du tout voyons tatsu il s'énerve jamais ok 10 grammes de sel à 10 grammes de ça on y est presque on y est presque un peu d'eau à la c'est quoi ça du cumin moulu de l'huile d'olive mais j'en ai pas déjà mis j'en ai pas du tout déjà mis de l'eau 150 millilitres d'eau et de mon truc on va essayer avec ça mais il est tellement gros ce machin aussi 380 d'accord à temps faire on va essayer ça marche pas ça marche pas tiens pose pose le pose de pose ce truc pose le truc quand même que j'achète une bouteille d'un litre non mais pose le truc arrête arrête de le prendre pourquoi tu es chiant comme ça bouge pas ça aussi ça va couler assez rapidement ouais non ça à la rigueur ça passe quoi 150 150 un pas plus ouais 149 c'est très bien c'est très bien c'est très bien du cumin moulu et de l'huile d'olive j'en ai de lui d'olive maintenant parce que j'ai balancé par fenêtre comme un débilus comme un abrutus du cumin moulu à quoi ça ressemble du cumin moulu ça ressemble un petit caca mais en rouge qui caca rouge un petit caca rouge il est là cumin moulu donc c'est 10 grammes tout pareil on met les cinq une et deux voilà encore une épice à ma collection ce serait bien d'avoir un rack avec des épices dessus et qui seront automatiquement dès que tu les prends ça ce serait un truc de dingue ok je dois racheter de l'huile d'olive l'huile d'olive l'huile d'olive hop là il est là l'olivier et du persil frais qui est 40 millilitres va pas faire de con va pas faire de la merde c'est pas drôle à force hop là professionnel professionnel ok et puis du persil le persil de ses 30 grammes il paraît que quand tu prends le persil ça c'est du romarin juste un truc tu les prends par paquet de 30 grammes et hop ouf mais réussi on a réussi vous êtes avec moi vous êtes avec moi dans mon petit coeur j'ai pas un petit un petit pourquoi vous brillez vous pourquoi vous brillez qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe il brille depuis depuis regarde moi celui-là qu'est ce qui se passe vous êtes devenu radioactif ça a été ça incroyable ok ustensiles et hop un petit conteneur on a réussi le houmous franchement les dosages c'est ce qu'il y a de plus complexe hein on est ouvert là on est ouvert partout hein 10 grammes de sel 10 grammes de cumin 30 grammes de persil 40 grammes de persil 31 grammes de l'huile d'olive d'olive arrête de bafouiller connard on a réussi oh donc du houmous ça ressemble à plutôt un espèce de cake vachement ça a l'air dur ça a l'air un petit peu dur ça c'est du parmesan râpé ça fait un petit moment qu'on en qu'on en fait plus plus des masses on va mettre à l'arrière le parmesan râpé et j'ai fait ce qu'on m'a demandé en commentaire j'ai mis toutes les sauces dans le coin je les ai toutes regroupées et si on veut vraiment vraiment pousser le bouchon encore plus loin je mets la mozza là derrière est pas belle la vie voilà toutes les sauces sont regroupées en sachant que ça c'est de la tomate et ça aussi c'est de la tomate et si on va par là le pesto il faut le mettre là il faut prendre la tomate que j'ai déjà utilisé pour la pour la faire pour la mettre devant par exemple celle ci il faut l'utiliser en comme les dlc quand t'es quand t'es voilà c'est les celles qui se périment le plus vite devant pour que les clients ils le prennent ok on a réussi ok on a tout on a nos nouveaux ingrédients on va pouvoir passer la journée recommencer demain donc on est d'accord ça c'est les les pâtes napolitaines qui partent toutes globalement c'est ça et une pizza napolitaine c'est marrant c'est que c'est cuit dans un dans un espèce de petit récipient plein d'huile c'est bon j'adorerais goûter ça a l'air super bon mais voilà donc ça c'est la farine des potres et puis là il m'en reste un petit peu d'hier genre trois pâtons et donc j'en ai refait par dessus et on est largement paré bon celui-là on m'a demandé des new yorkaises deux je crois tout à l'heure mais c'est vrai que ça part pas vite mais un petit peu de musique mode suivant il n'y a plus rien ah parce que la cuisine est fermée j'ai plus le droit d'écouter de la musique bravo elle est belle la liberté d'expression allez 15 rousses on rentre à la maison ah oui tu vois j'ai une pizza qui a pas été c'est un qu'étoile sinon tout le reste ça va donc évidemment ah ça c'est parce que j'ai fait de la merde avec mes ingrédients j'ai recommencé trois fois donc forcément forcément ok on est arrivé oh la 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 vie est belle la journée belle quelqu'un a quelqu'un a nettoyé les les morceaux de verre non tout le monde s'en fout voilà j'ai foutu le dawa pour rien ok super bah c'est parti on est prêt et paré ok heureux on va pouvoir se lancer enfin les préparatifs sont tous fini et c'est finalisé qu'est ce que c'est que ce truc déjà ah c'est des épinards oui j'ai rajouté les épinards c'est bien les épinards du machin râpé ça c'est des anchois voilà les anchois on avait rajouté ça ensemble les oignons blancs et on m'en demande pas du tout des oignons blancs bacon ça c'est bon les prosciutto les salamis non ça c'est pas alors par contre j'ai du salami et en dessous il me semble que j'ai encore autre chose attend bouge pas parce que j'ai autre chose qui est arrivé et qui est très très italien et qui est très très délicieux attend je passe une fois un autre ustensile donne l'ustensile pause qu'est ce que je devrais prendre mon petit panier mon petit panier voilà quand même quoi les mecs c'est pas la peine d'avoir des paniers énormes comme ça juste un petit fallait m'en donner juste un petit pour que je me débrouille correctement il est là mon panier tu m'as fait peur enfin que fais-tu il y a des petites tomates par terre mais donne le panier donne le panier soit pas voilà qu'est ce que je fais avec les tomates c'est des noix aussi je sais pas trop ce que je fais avec des noix peut-être pour faire une sauce plutôt peut-être pour faire une sauce écoute ça c'est poubelle comme ça c'est propre et du coup juste encore ça regardez sans déconner moi j'adore le pepperoni j'adore le pepperoni donc je viens de prendre 100 grammes à en prendre 300 à en prendre 400 grammes comme c'est nouveau je pense que c'est pas impossible qu'il m'en demande et on met ça à la découpeuse hop là tout est tout est pris qu'est-ce que j'enlève tout est plein imaginez-vous regarde là il y a de la saucisse de la saucisse italienne qu'est-ce que j'enlève des oignons blancs ouais bon ça fait un petit peu flamme cuche quoi tu mets des oignons avec de la crème et des trucs à l'ail mais 400 grammes juste à côté des épinards voilà magnifique les ingrédients superbe on va se lancer alors je pensais faire un truc c'est à dire deux pizzas en même temps mais c'est un peu la brise donc on essaye j'avais essayé tout à l'heure mais je pense en fait il faut pas les enfonder une par une il faut attendre de les avoir finis toutes les deux on va essayer de s'organiser ok on va essayer de s'organiser ok pizza après pizza melons blablabla caissage, caissage, découpé, basilic Napoli petite ou moyenne, petite, toute petite c'est la petite, c'est la petite ok donc d'abord on l'a fait après le problème c'est le c'est ici c'est petit c'est tout petit ok Napoli ça c'est fait un peu de la sauce tomate évidemment magnifique sauce tomate faudrait que j'essaye cette belle sauce tomate pour pizza d'en faire une à la maison de la mozza découpée pas de la bouffe voilà j'en ai encore 500 ça c'est bon t'en veux combien ? 60 donc il me semble que ça fait 20 grammes à chaque fois ouais t'en mets 4 et puis de l'aubergine 30 grammes d'aubergine j'avais mis de l'aubergine ici aubergine découpée donc ça fait 20 grammes ça fait 25 et pas ici voilà ça fait 30 grammes allez juste pour équilibrer oh putain t'es chiant voilà générosité générosité comme d'habitude le tatsu est généreux euh blablabla allez c'est parti 12 hein tu veux ah bah parfait c'est parfait parfait donc celle-ci est faite donc celle-ci c'est là melonza il faut pas aller se gourer aussi parce que quand tu les mets dedans double viande double viande donc c'est Napoli avec une sauce blanche à l'ail comme une comme une flamme une cuche alors la dernière fois je cherchais le mot flamme une cuche j'ai dit tarte flambée j'en ai plein le frigo mais ça ne venait pas dans ma petite tête j'étais concentré à ce que je faisais en fait je fais tomber un truc j'étais concentré à ce que je faisais et du coup voilà parce que bon la crème à l'ail voilà vite fait je mets quelques oignons petite crème à l'ail petite crème et puis et puis du jambon du bacon quoi mais donc là tu veux de la bouffala la bouffala découpée allons-y donc tu en veux 120 grammes c'est-à-dire deux hein ok et puis de la petite mais j'ai pas j'ai pas sorti la saucisse si si j'ai sorti la sortie la saucisse tout à l'heure j'ai sorti la saucisse donc double viande là ça fait 32 un petit au milieu quand même parce que bon la saucisse attends bouge pas on va je vais essayer un truc je vais mettre la saucisse à côté c'est quoi ça elle ou la saucisse mince je sais plus ah non mais je l'ai pas du tout ça c'est ça fait 30 grammes allez pour bien équilibrer et puis un petit peu de basilic d'où si t'en veux ouais allez un petit dernier un petit dernier voilà et du coup tu peux les enfonder les deux le tout et de pas confondre la double viande avec la meranie et blablabla bah alors mais il est tout il est tout il est tout froid il faut chauffer un peu le four là euh ouais alors l'idéal ce serait qu'il y en a un qui commence mais bon attends je sais pas il faut que je chauffe un peu le four là il faut que je chauffe un peu le four là enlève toi il faut que je chauffe le four euh dis donc toi t'es tout rouge et tout dur ça te fait plaisir de me voir c'est ça ? t'es une bonne braise t'es tout feu tout flamme tu sais que tu me donnes chaud tu sais que ma croûte roussit à ton contact félicite bonne braise don't shot bon bref voilà c'est 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 j'avais ça en tête depuis un petit moment ok c'est que tu me fais transpirer ok il me faut des petites assiettes des petites assiettes alors imaginez avec les grandes c'est encore plus chiant ah quand même parce qu'elles se placent mal les grandes ok donc du coup c'est tout à fait faisable par contre elles vont être euh t'as un petit un petit délai un petit délai avant que les deux soient euh enfin quand il y en a une qui reste dedans avant qu'elle soit cramée il y a un petit délai donc il y en a une qui va être un petit peu plus euh comment dire dorée j'ai envie de dire tiens hop là voilà le temps juste si j'y arrive vas-y s'il y a pas de soucis ce qui arrive souvent regarde hop là t'as vu le petit truc rouge et voilà remet ça là dedans toi blablabla ok donc du coup ça c'est la double viande c'est ça mince je vais les confondre non c'est pas du tout la double viande ça c'est celle au putain elles se ressemblent les deux c'est l'autre la double viande ça c'est celle-ci ok 5 étoiles ça c'est bon donc par contre j'ai mis 5 minutes alors que d'habitude je mets 3 minutes par pizza donc du coup ça fait 4 minutes de plus pour faire une pizza voilà donc là il y a carrément 6 minutes donc on peut carrément compter 7 minutes de plus c'est pas bon voilà alors là franchement les poivrons j'ai pas très très envie qu'ils me demandent des poivrons jaunes sur une pizza ou des poivrons rouges exclusivement ça m'en mode euh l'ananas c'est pas des trucs que j'ai envie de mettre sur une pizza c'est tout sec les capres encore moins quel est le malade mental qui a dit tiens je vais mettre des capres sur une pizza ok euh l'oeil du pizzaïolo vous permet de connaître à l'avance le résultat du mélange des ingrédients dans les pâtisseurs dans les pétrisseurs et dans le robot pour la sauce ouais mais si je si je suis la recette correctement comme je m'applique à le faire normalement c'est bon ça non ok ça aussi c'est bon voilà donc à mon avis mon humble avis on fait une pizza correctement et puis s'il me manque des ingrédients je peux me gorgonzala j'en ai découvert du gorgonzala la sauce italienne des tomates cerise c'est bon normalement on a tout et tu veux une napolitaine grande oh super j'aime faire les grandes pizzas voilà parce que ça m'est arrivé évidemment de devoir aller courir pour aller chercher d'autres ingrédients ok donc sauce tomate il n'y en a pas assez il n'y en a pas assez de la sauce tomate et tourne tourne et retourne et voilà ok donc du gorgonzala est ce que j'en ai fait je sais plus c'est ça il est râpé par contre il en faut du découpé que je disais gorgonzala mais découpé t'es chiant gorgonzala découpé 400 grammes bon morceau bon morceau de fromton ça c'est ce que je craignais le plus d'avoir 10 000 sortes de fromage découpé ou pas c'est un poil chiant donc j'ai sorti les oignons je vais sortir le gorgonzala on va le mettre sur le côté là on sait jamais alors du coup attends bouge pas est ce que par le plus grand des hasards je peux faire ça comme ça non parce que je peux pas piocher je peux pas piocher tu vois regarde imagine je suis sur une pizza tu peux plus parce que t'es coincé dans le dans le dans le warp là donc il faut mettre ce machin à la place du gorgonzala pour pouvoir les utiliser c'est obligatoire ok donc oui non 140 grammes 140 c'est ça c'est un peu du bleu italien j'imagine ouais j'adore le bleu de toute façon vous avez compris je pense que vous avez compris j'aime la bouffe j'aime le fromton voilà le fromage c'est la vie saucisse italienne et surtout le soir parce que j'ai pas mangé du coup j'ai la dalle euh bah encore une petite voilà deux 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 voilà petite tomate cerise qui est là et on va faire un certain alors est ce que tu peux 80 grammes non mais combien si je fais ça 75 oh ah mais du coup si je fais ça comme ça d'accord tu vois tu vois tu pourrais te calmer un petit peu 36 bon c'est pas grave parce que c'est même s'il y a beaucoup d'ingrédients ils s'en foutent un peu tant que c'est comment dire bien réparti 36 39 allez 40 et 40 et 40 générosité générosité du tatsu comme d'habitude comme la longueur de mes vidéos bah dis donc mais t'es tout rouge qu'est ce qui se passe ? qu'est ce qui nous arrive ? ça chauffe Marcel ? allez vas-y roule ma poule allez on paye une autre traversée en Amérique sur le Titanic en faisant ça voilà ok fourre grande assiette grande assiette pause ok c'est un peu bancal j'espère que ça passe tout petit peu tout petit peu bancal donc voilà dernier épisode mes jeux je m'amuse bien sur le sur le jeu oh j'adore ça faire mes petites pizzas moi je sais pas ce que vous en dites moi mais y adore ça y adore ça ça va ça marche ? ça tient par la magie du Saint-Esprit hein ? hop là et voilà donc 4 minutes bon allez on a un petit souci d'ingrédients mais si t'as tous les ingrédients nani répartition du fromage mal réparti c'est honteux de me faire ça c'est honteux monsieur tomate cerise découpée ah bah oui bah donc voilà c'est mal réparti j'aurais du laisser à 75 non mais ça m'apprendra la générosité ça m'apprendra ça m'apprendra voilà on fait du caca la new yorkaise ah enfin une new yorkaise que picante new yorkaise ah bah tiens regarde et du piment est-ce que j'ai du piment ? est-ce que j'ai découpé du piment ? sauce barbecue ? mais t'es un américain sur une pizza ? mais t'es fou t'en veux quoi ? une grande j'imagine ? ah c'est une moyenne ? c'est étonnant ça qu'elle soit pas XXL la pizza attends j'ai mis du... pas du tout jamais à aucun moment ok du coup je vais prendre mon petit panier prendre mon petit panier puis je vais aller chercher du... je sais même pas où il est d'ailleurs attends c'est ça voilà légumes ok d'accord 30 grammes à chaque fois on va en prendre pour 300 sur le principe quand tu fais comme ça t'en fous la moitié par terre même si t'as le grand panier c'est le jeu où il a décidé de te faire chier voilà tu t'en fous la moitié par terre tiens on va tout découper à la pause et on va racheter un conteneur j'ai tellement d'ingrédients ça veut plus rien dire oh qu'est ce que je supprime le maïs d'ailleurs qui est le fou furieux qui met du maïs sur sa pizza n'importe quoi ça passe ? oui ça passe découpe déjà ok donc apparemment ça c'est bon hein donc ça c'est bon on a fait tout à l'heure le pepperoni il a été découpé t'es sûr qu'on était sûr qu'on me le demanderait mais avec le salami mais enfin quelle est cette gabegerie que cela veut dire tu mélanges le salami et le pepperoni comme si tu mélangeais le chorizo avec le saucisson ça veut rien dire enfin c'est honteux et de la sauce barbecue mais vous avez vraiment un goût dégueulasse tu sais ça on aurait dû le refuser ça ça les serveurs au moins ils se font engueuler oh on est où là ? puis d'ailleurs je me suis enfin je me suis pas fait engueuler mais je me suis pris une petite remarque par un pizzaïolo quand je lui ai demandé si je pouvais avoir ça en plus et il m'a fait vous voulez refaire les recettes c'est ça ? bah oui parce que normalement les recettes elles sont faites par la personne qui sait et voilà on change pas les recettes on fait pas n'importe quoi enfin enfin ah en plus elles sont bien tournées donc salami donc tu t'en veux combien du salami ? 64 grammes euh ouais allez un petit dernier un petit dernier donc du pepperoni 50 grammes il est où pepperoni ? pepperoni 50 grammes alors tu me fais pas le coup de le pepperoni est mal réparti hein parce que ça il faut le foutre dehors le mec on est à 40 grammes on est à 40 grammes pose là et pose là c'est bien comme ça et un petit quelque chose là ici aussi et puis euh alors là je veux être généreux je veux être généreux attends c'est Tatsugameshow on est généreux je vais lui mettre le triple il va être content le mec tu veux combien 30 grammes ? donc je suis à 10 grammes 14 un petit au milieu 26 allez encore 2 c'est pour moi c'est cadeau c'est pour moi c'est cadeau c'est pour moi c'est cadeau allez vas-y chauffe Marcel base de new york aise euh grande assiette hein basette allez tu chauffe encore ? allez ma poule t'aime bien quand je mets ma grosse bûche dans ton bon bref bon là ça devient du tout de plus faut pas déconner non plus allez vas-y félicite et bonne maresse encore une petite ? allez une petite pour papa oh la la bon bah voilà il était sur le point de baillé en vidéo le satsuna porte nawak on n'est pas sorti là allez vas-y c'est pas la bonne assiette hein c'était une moyenne c'était une moyenne je sais pas ce que j'ai branlé mais what i am rolling mais euh tu vois est-ce qu'il va me pénaliser parce que c'est pas la bonne assiette il s'en fout il s'en fout moins les ingrédients sur la pizza c'est à dire mais non mais tout va bien oh ça devait être un bug qui est resté ou une merdouille dans le vent allez à la prochaine ma poule prosciutto et maïs ah bah bravo je viens d'enlever le maïs je viens d'enlever le maïs foiret tu vois regarde si j'ai encore trois types de poivrons qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'enlève les courgettes ah putain mais qui c'est qui va prendre de la laitue sur ça dans un sandwich à la rigueur la laitue mais quand même quoi sur une pizza prendre de fous furieux là bon qu'est-ce que j'ai là prosciutto sauce tomate pâte napolitaine une petite une petite donne l'appétit hop là l'appétit la sauce tomate et d'accord pas de barbecue voilà con bon que j'ai fait avec amour parmesan râpé il m'en reste encore il est tout derrière le parmigiano là le parmigiano 16 euh 16 15 ah putain écoute allez 31 le double tant pis tant pis parce que de toute façon euh ok donc le pro chiotto découpé tu en veux combien t'entends que là 4 là-dessus non ouais 15 ah j'aime pas trop quand ça se touche je crois que j'ai pas trop le choix parce que je peux pas l'éloigner qui regarde c'est rouge je peux pas le placer j'aime pas trop quand ça se touche euh on est à 60 et le maïs alors une petite salade de thon au maïs mon gars avec une petite mayonnaise le régal le régal j'adore ça en été c'est cool c'est cool mais j'ai l'impression qu'il y a eu des mises à jour entre hier et maintenant parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles je sais pas peut-être j'ai rêvé aussi comme mettre les trucs là-dessus en fait maintenant c'est possible incroyable mais vrai incroyable du cul mais maintenant c'est possible allez chauffe Marcel tu es tout dur deux partout tu es contente de me voir ça fait rire que moi ça fait rire que moi hop là bon ben on a bien bossé je pense c'est bientôt à la fin de la journée hop la pause donc du coup une pizza comme ça sur laquelle on a dû 2 minutes moins de 3 alors qu'il a fallu aller changer un ingrédient ce genre de choses tu vois c'est quand même mieux hein et puis les gens ils aiment bien hop là parfait 5 étoiles allons-y italienne alors là c'est italienne mon gars fais-moi voir l'italienne pâte new yorkaise d'accord italienne alors là il y a tout là il m'a tout mis là l'italie les olives la saucisse le salami ok la mozza tout on clique sur le ok pâte new yorkaise c'est une moyenne c'est ça c'est une moyenne cette pâte new yorkaise qui est là depuis 3 jours quand même combien de temps tu conserves une pâte j'en ai aucune idée ok pâte new yorkaise sauce tomate j'aime pas quand il y a des trous voilà racle bien les bords ok sauce tomate de la mozza découpée pas la bouffala ah il est pas impossible qu'on ait plus de bouffala combien t'en veux de 100 grammes comme d'habitude t'en mets 5 pas trop au bord quand même alors j'en mettrais bien une au milieu là juste histoire de allez un petit salami t'en mets combien de salami 64 au milieu donc ça fait tac tac et tac et tac et puis un petit peu de saucisse je sais pas si j'en ai encore assez de la saucisse 50 voilà c'est plus ou moins ça des olives et alors par contre les olives je crois que la dernière fois 64 28 d'accord donc là si je fais pareil il y aura trop d'olives par contre s'il y en a pas assez je me demande s'il va gueuler je me demande s'il va gueuler 30 18 28 allez c'est pour moi 32 un petit dernier et voilà une belle italienne mon gars genre Monica Bellucci je crois qu'elle a un certain âge et ben c'est quand même où elle veut quand elle veut faudrait une petite photo là de Monica Bellucci qu'est-ce qu'elle est divine cette femme c'est incroyable quand même ok donc on avait une pizza moyenne on est d'accord j'ai encore pas cassé une assiette j'ai cassé des bouteilles mais pas d'assiette c'est bien hein et content à dessous à un moment donné j'avais cassé une bouteille il y avait des verres à l'intérieur j'arrivais pas à les voir comme tu peux pas sauter ah peut-être d'ici j'aurais dû essayer de l'enlever d'ici oh j'en peux plus de cette musique sans déconner ça 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 faudrait pouvoir l'arrêter la musique bon bon il faudrait aller dans les dans les options comme quelqu'un qui qui est qui est à peu près intelligent mais bon et voilà c'est bien de travailler qu'est-ce que ça donne nickel pourquoi pourquoi demander pourquoi demander regarde hop là oh là ingles nia avec de la mozza et du oh c'est tellement classique j'ai dix mille ingrédients ils me prennent que du classique du coup petite napolitaine venez allez ah tatsu game show la chaîne sur laquelle ah qu'est-ce que c'est que ce truc en haut ah j'ai plus de sauce tomate j'ai bien fait d'en refaire tout à l'heure avant avant votre arrivée avant que vous veniez en cuisine avec moi qu'est-ce que ce tomate de la mozza il y en a encore de la mozza oui ça va aller 60 grammes de mozza donc ça fait à 20 grammes ça fait 3 3 morceaux et voilà du prosciotto et du coup ah la vache il va falloir que tout se chevauche je déteste ça ok et puis du basilic vous voulez combien 12 ? on en a 15 parfait parfaitement parfait et voilà alors quand j'étais gosse ben on avait un poêle à bois voilà mon père il avait un vieux poêle à bois qui chauffait vachement bien mais quand j'étais gosse j'étais pas encore au collège quoi et devinez qui était de corvée de livraison de bois c'est-à-dire qui arrivait on mettait on mettait le bois à la cave on habitait au quatrième étage donc on avait genre 2-3 stairs je sais plus la cave était remplie on avait une petite cave qui était complètement remplie de bois et ben c'est Tatsu qui s'y collait il transportait le bois de dehors de dehors à la cave et ensuite de la cave tous les jours jusqu'en haut au quatrième étage donc je vous dis pas quand je suis rentré au collège j'avais un dos voilà j'étais déjà plutôt costaud bon ça servit ça servit donc tous les jours quasiment deux fois par jour pour se chauffer au bois on avait les radiateurs aussi mais du coup c'était un peu le plus économique et puis c'était encore une lubie de mon père oh la la 2 minutes 30 sans déconner pour faire une pizza c'est fantastique et puis elles sont bonnes elles sont nickels on se concentre bien dessus c'est fantastique c'est fantastique donc voilà tous les jours il fallait descendre deux fois facilement deux fois par jour euh... ta 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 petite Napoli à que du pesto bon je vous coupe pas on continue à bosser parce que bah il y en aura plus des épisodes petite pizza à l'huile euh... ta 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 de la bouffala évidemment attends mais quoi t'en mets deux là dessus deux au centre ça fait le bouton arrêt combien à 12 ? à 12 on va être tellement rapide c'est vrai ça va plus rien dire on va plus rien dire tiens on va faire voir la pose là hop là et recharge en bois je vais le faire chauffer mais tellement vite que encore un petit peu allez ouvre grand ouvre grand je sais que tu je sais que tu aimes ça vilaine c'est pas possible pardon 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 ok bon c'est prêt c'est prêt c'est prêt tout est prêt tout est prêt 2 minutes 30 bon à cause de la cuisson je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus plus vite et voilà un petit sans faute un petit sans faute de rapidité tous les ingrédients sont là tout est beau tout est bon sous les deux minutes bon elle est toute petite mais sous les deux minutes c'est incroyable quand même c'est quand même incroyable alors diavola 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 ouais classique Napoli moyenne donne le moyen là on en profite encore un petit peu voilà du jeu j'ai bien travaillé il y a ce jeu de enfin c'est le même c'est cooking simulator mais c'est version survie ah oui attends bouge pas c'est version survie un petit peu fallout j'aime bien apparemment il y a marqué coming soon donc j'attends j'ai demandé le DLC enfin au pire je l'achète je m'en fous voilà mais mais ouais j'aimerais bien le j'aimerais bien le faire donc tu veux de la mozza découpée faut faire gaffe si elle est découpée ou si elle est râpée donc t'en veux combien 100 grammes normalement c'est 5 c'est 5 un petit peu de de salami il y en a plus du salami 64 pile poil il y en a plus pile poil des olives et euh des machins de 30 grammes avec cadeau de la maison j'en ai un petit peu plus c'est dégueulasse on dirait un œil on dirait un œil dégoûtant oui je sais vous vous attendez peut-être à que je fasse des sourires et des trucs comme ça c'est pas que je veux pas c'est que bon tu vois bien que t'es jugé en fonction de ce que tu places on pourrait le faire on pourrait le faire on pourrait le faire ouais mais du coup parce que les olives ne serait-ce que ça tu vois je peux pas les placer comme je veux mais les pépéronis eux oui d'accord on va faire un petit truc une petite folie une petite folie un petit peu on va partir un petit peu en vrille tout ça tout ça ça va être la déconne le fun l'amusement l'amusement bouge pas pour l'instant j'enfourne ah oui donc c'était c'est une petite c'est une petite c'est une petite non c'est une moyenne ok c'est bien un bon feu là ça bon ce serait bien que le le feu reste plus longtemps j'ai tapé qu'est ce qui nous arrive j'ai tapé dans le fond ok moins de 3 minutes c'est beau ou pas ah que cela veut dire olive noire découpée ingrédients mal répartis je t'en donne moi je t'en donne dernière commande ah bon bah voilà on ne peut pas faire de sourire voilà on ne peut pas faire de sourire à la con sur une pizza malheureusement voilà ce c'est sûrement le dernier épisode euh du genre peut-être peut-être un week-end où je j'ai envie de me détendre j'en ferai un histoire 2 euh mais voilà Masuri Masuri je vais voir sur Google Maps si ça existe vraiment mais oh la la qu'est ce que c'est charmant c'est détente c'est vraiment très très détente donc je vous remercie infiniment chers amis d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous aura diverti euh voilà on s'est bien amusé hein moi j'ai vraiment bien aimé du coup j'ai plus de saucisses j'ai plus de je sais plus quoi j'ai plus de je sais plus quoi j'ai plus de tomates enfin si j'en ai encore quasiment 2 litres enfin bon bref j'y continue à bosser il y a Tatsu enfin bon bref allez gros pouce bleu gros abonnement merci infiniment d'avoir suivi cette petite série oh il y a du du bah oui allez tchou tchou bye bye des bisous à la prochaine j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai m